Je suis cool, mais bon... Bien. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous écrira la semaine prochaine pour vous donner une réponse. Ok. Au revoir. Bien. Merci beaucoup, Simon et Justine. Alors, vous avez entendu l'entretien de Simon pour le poste de vendeur. Vous avez certainement des choses à lui dire. Qui veut réagir ? Moi, je trouve que t'es assez sûr de toi. T'as pas... T'as pas l'air impressionné. Moi, justement, je pense que t'es trop cool. Il faut que tu surveilles ta façon de parler. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est la même chose pour ta motivation. Il faut pas que tu dises ta vraie motivation comme ça. Mais il faut que tu dises des choses plus sérieuses. Plus intéressantes pour un employeur. Par exemple, pour évoluer dans ma carrière ou autre chose. Oui, c'est comme pour tes défauts. Il faut jamais dire ces vrais défauts. Il faudra que tu sois plus positif. Bon, en bref, faut que je mente, c'est ça ? Simon, ce qu'on vous explique, c'est qu'il faut que vous soyez moins direct dans vos propos. Que vous évitiez de dire vos défauts et que vous fassiez attention à votre vocabulaire. C'est important. Et puis, peut-être aussi que t'as une tenue plus adaptée. Habillé comme ça, on ne donnera jamais un emploi. Bah, évidemment. À l'entretien, je mettrais d'autres fringues. Un costume et une cravate. Classique, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada